Bonjour à tous mes wapis, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui ne va pas durer très très longtemps mais le 18 juillet c'est mon anniversaire et l'année dernière j'avais opté pour le fait de m'offrir une grosse commande de manga et cette année je me suis dit je vais choisir 4 ou 5 livres de ma wishlist via Livre Addict en fait tout simplement en choix aléatoire j'ai ma wishlist qui est à jour, il n'y a vraiment que des parutions qui me font trop 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 envie j'en ai pas rajouté de nouvelles mais j'en ai enlevé beaucoup, j'ai épuré, j'ai essayé de ne pas rajouter parce qu'elle est déjà bien conséquente tout ce qu'il y a dedans me fait envie donc j'ai bien mis ça à jour et donc on devrait à chaque fois piocher vraiment des livres qui me font envie et voilà donc du coup après j'opterai pour me commander directement les livres en question qui sont choisis donc j'ai trop trop hâte, je sais pas trop comment si je pourrais vous coller l'image ou pas du site Livre Addict mais voilà je vais choisir avec vous on va dire les 5 livres et un peu après je ferai certainement une vidéo je pense ou peut-être sous forme de vlog où je découvre ces 5 livres et je vous donnerai un avis dans la même vidéo, donc voilà donc là il faut espérer que ce ne soit pas que des romans et que Livre Addict soit un peu dans le partage au niveau du manga, BD, tout ça comme ça ça ferait une vidéo un petit peu complète et puis elle ne s'étalerait pas sur trop trop de jours parce que clairement si c'est 5 romans, si c'est 5 petits ça peut encore aller mais si c'est 5 gros romans ça peut être faire une grosse vidéo et un peu chargée mais bon on va voir tout ça, on va voir ce que ça nous réserve let's go ! alors du coup c'est parti let's go je suis là sur ma pile, non pas ma pile à lire du coup dans ma wishlist je clique sur ma wishlist et c'est parti donc là on a tout un tas de livres je vais tout laisser, je ne trie pas ni par roman ni par manga, je laisse tout il y a donc 262 livres dans ma pile à lire, j'en ai supprimé pas mal puisqu'il y en avait plus de 300 et là je fais un livre au hasard donc c'est parti, on va voir ce que nous sélectionne Livre Addict c'est parti, c'est parti un livre au hasard à la vie ok, alors on commence avec une bande dessinée, autobiographie donc c'est parti, je l'ouvre donc à la vie, je l'avais notamment vu je crois et j'avais été complètement intriguée suite à un avis de Alex Bukinan Prada je crois que c'est Alex Bukinan Prada qui en avait parlé et qui a fait beaucoup beaucoup d'éloges sur à la vie donc de l'homme étoilé et publié chez Calman Levy Graphique avec Roger l'homme étoilé met une claque à la maladie sur les sons endiablés des tubes de Queen de Queen pardon avec Mathilde il apprend à parler le suédois Edmond lui lance un véritable défi gastronomique et Nanny finit par l'adopter en parfaite nouvelle grand-mère dans ce roman graphique plein d'humanité, émouvant et drôle l'homme étoilé, infirmier auprès des 150 000 abonnés sur Instagram raconte la vie aux soins palliatifs avec douceur, pudeur et amour alors je pense que ça va être adorable également très 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 touchant peut-être difficile à lire par instant mais ça m'avait trop intriguée et depuis maintenant un bon moment je l'ai dans ma pile à lire en me disant bon si je tombe dessus un jour au moins le feuilleter voir de quoi il s'agit et je pense que ça peut être un très 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 beau roman graphique donc je suis contente là je suis plutôt contente franchement il a 18,6 donc de moyenne avec 461 votes donc il est noté très bon sur Livre Addict donc oui effectivement ça nous donne ça nous donne un aperçu c'est un livre qui a beaucoup plu qui est très très bien noté et qui est sorti en 2020 donc c'est quand même assez récent et c'est un récit autobiographique puisque c'est donc l'homme étoilé cet infirmier qui raconte vraiment ce qu'il a vécu aux soins palliatifs donc je pense que ça va être très touchant c'est le genre de petite tranche de vie où on va suivre cet infirmier dans plusieurs tranches de vie avec différents patients je suppose et je pense que ça peut vraiment me plaire je suis très contente allez très contente pour le premier je vais en sélectionner un autre c'est parti j'ouvre les yeux la petite faiseuse de livres saison 2 non saison 1 tome 2 oh là là alors effectivement la petite faiseuse de livres ça fait un bon moment que j'ai pas continué pour vous dire le tome 1 du coup je l'ai lu il y a combien de temps il y a plus d'un an un an ou deux ans je l'ai lu la petite faiseuse de livres le tome 1 et donc là on est sur sur le tome 2 bon écoutez pour le moment il y a un manga et une BD donc là c'est une saison une série pardon qui est toujours en cours la petite faiseuse de livres mais en fait ils ont procédé par par saga différée je dirais je sais pas trop comment dire ça ils ont fait une première saga donc une saison 1 et là ils sont en cours sur la saison 2 donc je sais pas du tout comment ça évolue mais voilà du coup là on est sur la première saison qui est terminée en 7 tomes et en tout il y a 11 tomes qui sont sortis donc donc voilà la saison la saison 2 en comporte déjà 4 quoi ok ouais voilà deuxième arc ok bah écoutez j'avais beaucoup aimé j'avais beaucoup aimé cela dit le petit ah oui d'accord c'est bien fait sur Livradic parce qu'en fait on peut switch là quand on met le tome 1 jusqu'au tome 7 on nous met la saga à laquelle elle appartient c'est à dire la saison 1 au dessus et dès qu'on bifurque sur le tome 8 là ça bascule et on est directement sur la saison 2 donc avec les 4 tomes présents pour le moment c'est plutôt bien fait c'est sympa comme ils ont fait donc effectivement la petite faiseuse de livres je l'ai dans ma bibliothèque je l'ai lu il y a de ça vraiment un bon moment il est sorti en 2020 ben ouais ça doit faire du coup 2 ans que je l'ai lu parce que parce que je me le suis procuré pas à sa sortie mais quasiment à sa sortie donc donc ouais effectivement ça fait un petit moment et et ben voilà donc la suite des aventures de la petite faiseuse de livres où on suivait donc une petite fille mais qui à la base était une jeune femme qui est littéralement morte sous une pile de livres voilà écroulée directement aplatie sous une pile de livres c'est très imagé mais voilà ce qui lui est arrivé et en fait elle elle se réincarne dans une petite fille dans un village un monde où la littérature n'existe pas même les livres sont sont complètement proscrits ça n'existe pas encore ça n'a jamais été créé et donc cette jeune fille pour qui la lecture la littérature est absolument vitale elle va se faire un devoir de trouver une solution pour créer la lecture pour créer les livres dans ce monde là et pour pallier à cet illettrisme à l'illettrisme de ce monde qu'elle ne comprend pas clairement et donc elle va essayer de créer un amour autour des livres et on suit donc un univers où voilà les livres sont omniprésents et c'est toujours très plaisant quand on adore ça et du coup bah écoutez c'est parti pour la suite pourquoi pas tac 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 pour le troisième c'est parti je ferme les yeux je me mets sur le bouton je clique et j'ouvre les yeux les grands espaces donc on vous propose cette lecture les grands espaces de Catherine Meurice et Isabelle Merlet faut vraiment que je vous dise que quand j'ai épuré ma bibliothèque wishlist dans l'application j'ai vraiment été très rapide et du coup j'ai enlevé d'un seul coup d'oeil ceux que je ne voulais plus du tout lire ceux qui ne m'attiraient plus trop je dirais et tous les autres avec lesquels j'avais encore une affinité ou autre j'ai laissé mais sans me replonger dans toutes les histoires et de lire tous les résumés clairement donc là on est sur les grands espaces de Catherine Meurice c'est une bande dessinée donc hop je vais aller ouvrir alors c'est une une BD effectivement un roman graphique qui a été noté 16,4 de moyenne sur 104 votes donc c'est noté bon et donc c'est plutôt une bonne note c'est sorti en 2018 et je vous lis donc le résumé Catherine Meurice conservé autant qu'à dépasser les grands espaces racontent le lieu d'une enfance et l'imaginaire qui s'y déploie en toute liberté comment vous dire que c'est un petit peu tous les thèmes et toutes les thématiques que j'adore donc ça m'étonne absolument pas en fait de mon moi du du passé d'avoir mis ça dans ma wish list clairement je m'en serais pas rappelée mais là je comprends totalement voilà l'enfance la nature l'art la littérature c'est exactement tout ce que j'aime donc voyons là ça a l'air d'être très très particulier au niveau graphique donc c'est publié chez Dargo je sais pas du tout si ça peut me plaire au niveau graphique c'est de toute façon des BD que j'ai jamais feuilleté mais voilà donc je lirai dans un vlog les 4 BD c'est certain donc c'est parti ensuite 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 quatrième livre c'est parti je clique sur le bouton et j'ouvre les yeux oulala c'est un monsieur Tostein l'ouverture trop contente et quelquefois j'ai comme une grande idée de Ken Kessé donc là c'est un gros gros livre voilà là on est sur du big roman c'est du 894 pages voilà comme beaucoup de livres de monsieur Tostein l'ouverture qui sont des gros papés tac alors on est sur quoi on est sur une note de 17,5 de moyenne avec 45 votes donc moins de lecteurs mais une très bonne note donc il est assez très bon il est sorti en 2013 ce livre-ci et je vous lis donc le synopsis alors que la grève installée à Wakanda étrangle alors que la grève installée à Wakanda étrangle j'arrive pas à dire ce mot c'est terrible alors que la grève installée à Wakanda étrangle cette petite ville forestière de l'Oregon un clan de bûcherons des stampers brave l'autorité du syndicat la vindicte populaire et la violence d'une nature à la beauté sans limite sans limite menée par Henry le patriarche incontrôlable et son fils l'indestructible Hank les stampers serrent les rangs mais c'est sans compter sur le retour après des années d'absence de Lee le cadet introverti est toujours plongé dans les livres dont le seul dessin est d'assouvir une vengeance alors ça a l'air assez violent en réalité moi j'ai mis tous les monsieur Toussaint l'ouverture dans ma wishlist quasiment tous vraiment ceux qui m'intriguaient un petit peu mais voilà après je connais pas par coeur tous les résumés mais clairement je pense que c'est un livre qui peut vraiment me plaire voilà par contre c'est un gros bouquin c'est de la collection les grands animaux je suis contente je suis contente c'est un monsieur Toussaint l'ouverture de toute manière il n'y a aucun souci je ne sais pas quand je vais pouvoir le lire et du coup ça va un peu contrarier ma vidéo mais de toute manière pourquoi pas quand je déciderai de faire cette vidéo il faudra que je me lance dans ce livre-ci c'est absolument pas que j'ai pas envie mais c'est quand même une tâche plutôt difficile du coup parce que moi un livre de 894 pages je le lis sur du long terme je ne suis pas je ne suis pas le genre à lire un livre de 894 pages en une semaine donc bon on verra on verra et du coup le dernier livre c'est parti le cinquième je ferme les yeux je clique et j'ouvre les yeux l'atelier des sorciers tome 7 bon ça c'est facile ça c'est clairement facile ça me permettra de me relancer dans l'atelier des sorciers qui est une saga manga que j'adore qui plus est et que je n'ai jamais pris le temps de poursuivre mais cela dit c'est pas trop trop handicapant parce que c'est une je trouve une série qui sort à un rythme très long voilà donc avec des parutions très espacées ce qui n'est pas le cas de tous les mangas où des fois je tourne la tête et je vois des chiffres des numéros je me dis mais cette saga on est déjà au tome 7 comment ça se passe dans ma tête c'est sorti il y a deux mois il y a déjà eu 7 livres donc voilà l'atelier des sorciers c'est assez raisonnable non le dixième n'est pas sorti le dixième n'est pas sorti la couverture elle est incroyable elle est incroyable la couverture du dixième et du coup non il sort le 14 septembre 2022 le dixième et donc on en est là au tome 9 et moi je crois que j'ai lu les cinq premiers si je ne me trompe pas j'ai le 6 dans ma pile à lire et il faut donc que je me procure le 7 et comme ça ça me permettra peut-être d'enchaîner 6, 7, 8, 9 et 10 en septembre quand je serai à jour ça peut être pas mal après je sais qu'il y a des hors-séries la cuisine des sorciers tout ça même il y a eu d'autres choses qui sont sorties la cuisine de l'atelier des sorciers et aussi des petits boucs d'illustration ok moi ça me convient c'est très très bien donc en fait on en est rendu à un seul roman et deux mangas et deux BD enfin deux romans graphiques deux mangas un roman donc je récapitule l'atelier des sorciers le tome 7 donc effectivement le tome 6 je l'ai dans ma pile donc ma wishlist est bien un jour mais je l'ai toujours pas lu donc le tome 6 je lirai le tome 6 et le tome 7 de l'atelier des sorciers ensuite il y a et quelquefois j'ai comme une grande idée donc de Ken Kessé aux éditions Monsieur Toussaint l'ouverture ok ok nous avons Les Grands Espaces donc de Catherine Meurisse nous avons La Petite Faiseuse de Livres le tome 2 et nous avons le roman graphique à la vie voilà donc de L'Homme Étoilé je suis ravie je suis ravie j'espère que cette petite vidéo vous aura plu c'était assez bref mais voilà je voulais absolument faire ça pour sortir un petit peu des sentiers battus et ne pas forcément m'écouter et pouvoir découvrir des livres de ma wishlist que peut-être j'aurais mis un temps fou à sortir c'est ça que j'aime bien aussi faire avec Livradic des fois de choisir des livres au hasard que ce soit ou dans ma pile à lire ou dans ma wishlist parce que ça me permet des fois de m'orienter même si j'ai toujours des idées de lecture c'est pas la question mais ça permet voilà de se focaliser et de se dire allez on se lance là-dessus c'est plutôt pas mal et c'est peut-être le moment voilà tout simplement faire confiance au hasard et puis voilà du coup une autre vidéo sur cette thématique et sur ces mêmes livres suivra je ne sais quand mais en attendant je vais essayer de me les procurer pour mon anniversaire et puis je vous ferai une vidéo dédiée avec les avis à chaud suite à ma lecture de ces 5 livres donc voilà je vais me les noter scrupuleusement je vais me les noter scrupuleusement sur un petit papier et puis et puis on verra la suite concernant ces 5 livres j'espère qu'ils me plairont tous j'espère qu'il n'y aura pas trop de faux pas et puis et puis on verra voilà je vous fais à tous de gros bisous j'espère que cette vidéo vous aura plu n'oubliez pas de garder bien tête que les patients n'ont pas d'âge alors vivez-les à fond ciao tout le monde j'espère qu'il n'y a pas j'espère qu'il n'y a pas